Malgré 27 buts marqués depuis le début de la saison, Robert Lewandowski n'a pas encore réussi à complètement convaincre le FC Barcelone. L'humiliation reçue face au Real Madrid n'a pas arrangé les choses, bien au contraire. L'humiliation subie au Nucan en demi-finale retour de coupe du Roi risque de laisser des traces. Giflé par le Real Madrid sur le score de 4 buts à 0, avec notamment un triplé pour Karim Benzema, le FC Barcelone terminera la saison, avec un titre tout de même à son actif, la Liga. Cette victoire a son importance, mais elle laisse presque un goût d'inachevé, dans la bouche après les lourds investissements consentis cet été. C'est la marque des grands clubs, éternels insatisfaits, Robert Lewandowski incarne ce relatif échec, recruté pour 45 millions d'euros au Bayern Munich à 33 ans, le Polonais aligne les buts. Il en compte même 27 en 35 rencontres toutes compétitions confondues depuis le début de la saison, mais il interroge tout de même. Pas toujours aidé par ses partenaires, et en plus d'avoir été blessé cet hiver, il a souvent disparu dans les grands matchs. Ce fut encore le cas lors de la réception du Real Madrid, cette semaine et son cas commencent à faire débat en catalogue. Malgré les buts, As a fait le compte, et pour le moment, c'est plutôt décevant. Seuls 3 de ses 17 réalisations en Liga, Majorque, Valence, et Betis, ont donné des points à son équipe. Pour le reste, l'ancien munichois n'a fait que confirmer la victoire, et c'était souvent face à des formations de moindre importance. Même en Ligue des Champions, il n'a pas donné entière satisfaction, restant muet deux fois face au Bayern. Son doublé contre l'Inter et son pénalty face à Manchester United lors du barrage retour de C3 le souvent un peu. La direction s'interroge tout de même sur l'impact réel de l'attaquant, et surtout s'il peut durer dans le temps. Le Wendowski a tout de même 34 ans, et un contrat qui le lie au Blaugrana, jusqu'en 2026. Il aura donc 3 ans de plus à la fin de ce bail. Problème, Laporta lui a accordé un salaire évolutif. Autrement dit, il sera mieux payé d'année en année alors qu'il vieillira. Un vrai problème quand on connaît les difficultés économiques du club. S'il est bien parti, pour finir pichichi de la Liga, l'attaquant n'a pas encore totalement fait ses preuves au FC Barcelone. Convoité par les plus grandes écuries européennes, Jude Bélingame est également dans le viseur du Paris Saint-Germain. Selon les dernières informations de la presse espagnole, les dirigeants parisiens ont même déjà pris contact avec l'entourage du milieu de terrain anglais, actuellement sous les couleurs du Borussia Dortmund. Où jouera Jude Bélingame la saison prochaine ? Sous contrat jusqu'en juin 2025, l'international anglais, 24 sélections, 1 but, fait, aujourd'hui, le bonheur du Borussia Dortmund, 2e de Bain de Sliga. Pourtant, au regard du bal des prétendants, nul doute que le krach des marsupiaux franchira un nouveau cap dans les semaines à venir. Si Liverpool ne semble plus être dans le coup, le Real Madrid et Manchester City demeurent très intéressés. Mais ce n'est pas tout. Selon la cas de Nasser, radio espagnole, les hausses sphères parisiennes préparent d'ores et déjà l'avenir, alors que le club traverse, une crise sans précédent dans l'air QSI. A ce titre, les dirigeants du champion de France en titre ont même d'ores et déjà pris contact avec l'entourage du milieu de terrain anglais. Plusieurs appels adressés au club allemand, qui confirment l'intérêt du PSG, notamment après les récentes déclarations de Nasser Alkelaifi. Lors de la dernière coupe du monde, le boss des rouges et bleus n'avait, en effet, pas caché son attirance pour le natif de Sturbridge. « Quel joueur ? » s'était ainsi exclamé le président du PSG, dans une interview accordée à Skinney. « Honnêtement, l'Angleterre a de la chance de l'avoir, et c'est un des meilleurs joueurs du tournoi. Incroyable ! Et vous voyez que c'est sa première coupe du monde, il est calme, détendu, et confiant. Tout le monde le veut. Je ne vais pas le cacher. Mais je respecte son club, et, par respect si nous voulons lui parler, nous parlerons d'abord au club. » C'est désormais chose faite. Reste maintenant à savoir, si l'actuel leader de Ligue 1 parviendra à doubler la concurrence, à l'heure où les madrilènes et les citizens restent en pôle dans ce dossier. Dernièrement, le quotidien a se précisé toutefois que Florentino Perez, le boss de la Casablanca, ne souhaiterait pas dépasser les 100 millions d'euros pour attirer le joueur. Une chose est sûre, le sprint final est bel et bien lancé, et la bataille risque de faire rage dans les mois à venir.